Je vais vous inviter à revenir à vous dans ce moment de retour à vous-même, dans ce moment de méditation. Je vous invite à clore vos yeux, de baisser le rideau des paupières, comme pour, d'une certaine manière, clore quelques instants, quelques minutes, ce moment. Clore le chapitre du monde extérieur pour entrer dans votre livre intérieur. Et vous sentez votre corps physique. Installez-la où il est. Le corps physique avec ses frontières. La peau. Voilà, laissez-vous zoomer sur les frontières de votre corps physique, qui vous séparent, d'une certaine manière, du monde extérieur. La peau qui délimite l'intérieur de votre corps et l'extérieur de votre corps. La peau. L'enveloppe. L'enveloppe de votre corps physique. La peau. Imperméable, vivant, qui respire. La peau. La peau. Dans son périmètre global, qui protège chacun de vos organes. Chaque muscle. Chaque fluide. Les rivières intérieures. La peau. La peau. Enveloppe physique. Au cœur de laquelle circule le souffle de vie. Goûtez à ce périmètre. Cette frontière naturelle. Votre peau. Votre peau touchée par l'élément de l'air sur toute sa surface. Même si vous êtes habillé. Là. Goûtez à la contemplation de votre peau. qui délimite votre présence physique dans cette incarnation. Goûtez aux limites qui sont manifestées par votre peau. Sans jugement. Comme pour peut-être une première fois goûter à la notion de périmètre, d'intérieur et d'extérieur, de frontières naturelles. Sans jugement. En goûtant, bien entendu, que peut-être vous découvrez que votre peau n'a pas de fil barbelé. Pas de fermeture éclair. Goûtez à ce périmètre, à cette limite. Au cœur de laquelle vous habitez. Vous vivez. Et c'est la respiration qui vous fait sentir les échanges entre le monde extérieur et votre monde intérieur. Entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Vous inspirez l'air de l'extérieur qui vient nourrir ce qui est à nourrir en vous. Depuis votre intérieur, vous expirez vers le monde extérieur. Tout naturellement, sans effort. Au cœur. Ouais,criptionates. Ressentez votre peau, enveloppe naturelle Qui vous montre l'énergie de la finitude En même temps, votre peau n'a ni début ni fin C'est une enveloppe circulaire Et au cœur de cette finitude, le souffle est libre Libre de circuler Au cœur de chaque organe, de chaque muscle De chaque cellule Et entre les cellules Sans passeport, sans visa Libre Sous-titrage ST' 501 C'est comme si l'intérieur vivait en circuit fermé Et pourtant totalement en lien avec La vie environnante Avec les éléments de la nature Goûtez, goûtez encore davantage À cette sensation de votre peau Ce périmètre Au cœur duquel cela respire Vous pouvez vous déposer en sécurité En liberté Tandis que vos organes dansent la vie Que les rivières intérieures Gorgées d'amour inconditionnels Circulent du mieux qu'elles le peuvent Ressentez-vous en train de respirer Sentez-vous en venir Sentez que cela inspire en vous Sentez que cela expire en vous Sentez que cela expire en vous Alors laissez-vous goûter à ce mouvement intérieur du souffle qui danse en vous, qui chante en vous, qui murmure en vous. Permettez-vous de zoomer davantage encore, encore sur votre souffle. Si important, si vital, comme si vous vous détendiez dans ses bras. Le souffle parle la langue de l'amour. Le langage de votre âme et de la source. Cela respire en votre périphérie, au cœur de votre peau. Personne ne peut respirer à votre place. Et vous ne pouvez respirer à la place de personne. Goûtez à ce partenariat avec votre souffle qui vous imbibe, vous infuse dans toutes les cellules de votre être. Sans aucun jugement. Sans intention que vous ne soyez plus que ce que vous n'êtes. Le souffle est pur accueil. Pur amour. Pur amour. Un peu plus ! Un peu plus ! Un peu plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque inspire réussit, chaque expire réussit, sans enjeu, sans lutte, dans le respect mutuel de l'alternance de l'inspire et de l'expire. Chaque inspire partenaire de l'expire, où chacun joue sa partition à son moment, sans se chevaucher, sans humilier l'autre, sans trahir l'autre, sans abandonner l'autre. Chacune à sa place, inspire, expire, inspire, expire. Et pourtant, chacune parle sa langue particulière. L'inspiration parle un certain langage d'ouverture, d'accueil, d'envergure. Et le langage de l'expire parle de donner, d'offrir, d'aller vers, de s'offrir. Chaque langage est accepté par l'autre, complémentarité. Chaque langage. 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 L'inspiration qui vous parle de haut, en montant, en circulant vers la hauteur, et l'expiration qui vous parle de bas, en allant vers votre vallée intérieure, dans un rythme juste. Comme un rythme de balançoire, tandis que l'enfant que vous êtes peut se laisser goûter à ce mouvement de balançoire, d'une manière totalement agréable, dans un bercement d'amour. Car en fait, il n'y a ni haut ni bas, il n'y a que mouvement, oscillation. Élongation, dilatation, rétractation, rétraction, contraction, et à nouveau dilatation, expansion, et à nouveau concentration. Comme un accordéon qui ouvre son soufflet et qui le referme pour laisser la mélodie de l'amour, de la vie, circuler en vous, vous porter. L'expiration. 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 ... ... ... Dans la maison-corps, ... Ressentez que tous vos organes, chacun de vos organes, sont confinés dans cet espace clos. Et chacun œuvre merveilleusement. Du mieux qu'il le peut. ... 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